François Julien, le moment chinois, je vais aller plus vite, c'est avec les Chinois, on est dans le moment, dans une opportunité, avec des possibles, une puissance, c'est-à-dire qu'on est dans, parce qu'on va retrouver chez Gatti ce possibilisme aussi qui est intéressant. Et il y a l'idée aussi d'un endroit juste et d'un bon moment, c'est-à-dire que si on n'est pas en phase avec l'endroit ou le moment, ce qu'on veut faire, ça ne va pas se passer. Donc là aussi, il y a une réflexion qui est intéressante par rapport à Gatti. Donc chez Gatti, je reviens donc maintenant à Gatti et le moment. Donc le moment limousin, c'est donc une porte d'entrée, comme j'ai dit, dans l'oeuvre de Gatti. Nous, on le voit avec Francis depuis le temps qu'on y travaille. C'est une manière de... C'est vrai que Gatti, au départ, je dis pompier vraiment rien et que maintenant, il me semble saisir des choses en travaillant par cette entrée. Et le moment fondateur, c'est la forêt de la Berbérol, associée au maquis, à la Résistance. C'est le moment qui part d'une expérience existentielle. C'est vrai, un jeune homme qui quitte Monaco alors qu'il est étudiant à Nice et qui va dans un maquis, dans une région qu'il ne connaît absolument pas, par des affinités idéologiques. Mais c'est quand même assez étonnant, comme si on y réfléchit. Il ne doit pas être le seul, mais enfin, on est dans quelque chose de fort. Donc c'est existentiel. Et en plus que dans cette forêt, il va placer une communauté de références au niveau... Alors je vais prendre les auteurs qu'il va toujours mettre en scène dans la forêt. Gramsci, Michaud, Rimbaud, Shang-Chi. Et il les fait dialoguer avec les arbres, donc il les met dans ce territoire, dans cet espace. Et il y a aussi les paysans qui l'accueillent. Puis après, avec l'Arrestation, il y a la prison de Tulle, avec Ruben Mishkin, qui est un jeune juif détenu à la prison de Tulle, et avec qui, visiblement, il va découvrir aussi la culture juive et certains éléments. Il y a quelque chose qui se passe avec Mishkin. Donc, Gatti est revenu plusieurs fois en limousin. Le moment s'est transformé. Il est d'un moment vécu. On est arrivé à de la poésie, à des constructions diverses et variées, comme on dit. Et c'est en limousin qu'il a fait sa dernière expérience de la traversée des langages, après un cycle où il est revenu un peu dans les années 2000. Et donc, c'est là qu'on peut parler de moment, puisque si on reprend également Lefebvre, il dit que le moment renvoie à une expérience existentielle qui peut revenir tout au long de sa vie et qui se déroule avec ses rites et ses cérémoniels. Alors, qui a accompagné Gatti, notamment à la forêt de la Berberolle ? On sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est au-delà de la raison, qui est dans un monde sensible, vécu, et qui peut s'exprimer à ces moments-là. Et par rapport au moment chinois, il y a la puissance du moment et de ce que ce moment recèle comme possible. Et c'est ce possibilisme de Gatti qui traverse vraiment toute son oeuvre. Moi, j'ai découvert ça avec la pièce sur Rosa Luxembourg, Rosa Collective, qui a été jouée à Faux-la-Montagne. Et avec cette manière de construire son théâtre, qui est... Bon, là aussi, je ne vais pas parler de son théâtre, mais il y a une autre temporalité. Pourtant, le théâtre, il y a l'unité de temps, l'unité de vieux, les trucs classiques. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Et le temps est réinterrogé, l'espace aussi. Et donc, c'est là qu'on est aussi... On l'a vu avec lui dans ce moment limousin, cette manière de le construire. Voilà, c'est terminé. Je passe la parole à mon camarade, Francis. Merci, mon camarade Christophe. Oui, le limousin, le maquis comme lieu, source. Alors, le moment limousin, effectivement, il est récurrent. On part avec ce départ brutal au maquis en 1943, à l'automne 1943. et Christophe a parlé de cette séquence, avec cette arrestation et coup sur coup, les interrogatoires, la prison, le camp de travail, la rencontre avec l'univers... Tout au moins un point de tangence avec l'univers concentrationnaire, le camp, qui marque son oeuvre. Dans un premier temps, Stéphane en parle, Stéphane Gatti en parle très bien. Mais aussi, Gatti, journaliste, retour en limousin, l'a envoyé spécial au procès de Bordeaux, Radoor sur Glane, il repasse, il est passé déjà au Radoor. Et puisque en 1943, non, en 1944, donc autour du 21 août, date de la libération de Limoges, il s'engage dans les parachutistes. Et il s'en va, ça, il me l'a dit, je pense que je peux le croire. Pour l'anecdote, on se promenait à Limoges, et puis dans une petite rue, il me dit, tiens, ça, c'est la rue Prépapaux. Regarde, rue du Major Stanton. Comment ça se fait que Gatti connaisse l'ancien nom de la rue du Major Stanton ? Effectivement, c'est une rue qu'il a fréquentée à la Libération. Et à ce moment-là, il s'est engagé dans les parachutistes, et il est parti, direction la Bretagne, avec un stick de SAS de la France Libre, qui avait été parachuté en Corrèze, en Haute-Corrèze. Il les a suivis, du troisième résumant de SAS. Et donc, il revient avec le procès de Bordeaux, et il retombe encore, il revient, il interroge les survivants, et son article, il prend parti pour ce limousin-là. Et il arrive au sommet d'une carrière qu'il va abandonner, et en 1967, encore, le limousin sonne ouvertement à sa porte, puisqu'il y a un film qui est tourné toute une soirée sur la deuxième chaîne, qui lui est consacrée. Et à ce moment-là, il est à Toulouse. Il répète une pièce qui s'appelle « Levé comme Vietnam » et il amène l'équipe de télévision à la Berberolle, à Tarnac, et au trou de la Berberolle, où il retrouve ceux qui l'ont accueilli au maquis, Raymond Mas, celui qui avait créé le camp de la Berberolle, le boulanger de Tarnac, et la fille du fermier qui les ravitaillait, Simone Heddy. On voit encore le limousin qui ressurgit, et c'est encore un moment de sa vie capitale, puisqu'on est à la veille de 68, et à ce moment-là, il va rentrer dans une autre phase, avec notamment l'interdiction, enfin, ça sera marqué par l'interdiction de sa pièce qui évoque le franquisme, interdiction par De Gaulle, et le limousin, encore à nouveau, à un grand moment, là où il atteint la soixantaine, et il écrit une grande autobiographie poétique, la parole errante, où il y a une somme, la somme de ses pensées, où il concentre son art, et je vais citer Kravets, Marc Kravets, qui est un grand ami journaliste, et tu as cité un livre d'entretien, il dit, cette parole errante, je l'ai parfois trouvée. Il y a des endroits parfaits dans cette démarche, des moments justes, où se disent des mots justes, l'un de ces lieux a été le maquis, et le moment, celui de l'arrestation. Donc, un autre journaliste, quelques années après, Claude Faber, lui demande, où aller pour retrouver les racines de ton parcours, et Gatti lui dit, là-bas, en Corrèze, c'est là que tout a commencé. Et il dit, je ne suis pas parti pour les armes, il fallait y être pour lutter contre le fascisme, mon combat existait par ma présence. A l'époque, j'habillais de ma présence tout ce qu'il y avait de politique. Aujourd'hui, je sais que c'est le mot et la poésie que j'allais rencontrer. Là aussi, il y a ce qu'un de ses commentateurs et compagnons, Michel Séoné, a appelé la révélation de la Berberolle. Et cette révélation de la Berberolle, c'est cette expérience du maquis qu'il est sur le plateau de Millevaches qui lui a été amenée. et cette expérience allait un peu résumer en disant aujourd'hui, je sais que c'est le mot et la poésie que j'allais rencontrer, non les armes et la politique comme continuation de la lutte armée. Le Limousin, donc, Gatti dit, c'est ma deuxième naissance à ces journalistes. Récemment, un groupe d'historiens a écrit une histoire de la résistance et parle de la clandestinité et un chapitre est intitulé Le laboratoire Limousin. C'est peut-être une nouvelle manière de considérer en ce qui concerne les historiens cet épisode de notre histoire où il parle du Limousin qui illustre les trois facettes insociables du maquis en gestation. Un nouveau type d'organisation dont la survie dépend du soutien de son environnement et qui sécrète un imaginaire puissant. Gatti, donc, est arrivé dans ce laboratoire Limousin à l'automne, à l'entrée de l'hiver 1943-1944, et c'est là qu'il rencontre ce que tu disais tout à l'heure, un nouvel univers et que sa deuxième naissance se produit. Il dit prendre le maquis, gestrer ce dialogue de la parole errante d'un chapitre qui s'appelle Le Jardin d'Auguste. C'est un dialogue, c'est métaphorique, c'est une fable, c'est aussi quelque part sa vie et un moment, le moment, un des moments décisifs de sa vie. Le dialogue se passe dans le Jardin d'Auguste, son père, qui était balayeur à Monaco, un bout de jardin créé avec quelques brouettés de terre organique sur le béton d'un fond de cours à Monaco. Et Gatti dit « C'est le Lyspompon, le plus pauvre de la famille des Lys, élu à l'unanimité par les autres fleurs qui parlent. Tous dans la montagne lancent aux fleurs du jardin le Lyspompon qui sent venir l'événement. » En fait, la destruction du bout de Jardin d'Auguste qui sera balayé après que son père ait été été tué. Il a à la suite d'une grève on ne connaît pas exactement les circonstances en 1942 Auguste a été tué et mort à l'hôpital et à la suite de ça d'ailleurs très rapidement Gatti va prendre le maquis. Et donc le jardin a été disparu et il poursuit. Vous n'allez pas lancer un mouvement hérétique c'est le Lyspompon qui parle et c'est les autres fleurs qui lui répondent. Il y a toujours un moment où il faut prendre le maquis alors autant le prendre tout de suite. La fleur a besoin de saisir tout ce qui l'entoure dans un milieu qui ne soit pas dépourvu de sens. La réponse du Lyspompon ne peut être que nous sommes dans un endroit où le savoir est un produit qui acquiert des protections accordées à la propriété privée tandis que dans la montagne c'est moins évident. effectivement c'est dans la montagne que Gatti trouvera l'endroit juste et c'est là que un grand poète un grand d'arbaturge qui ouvre sur une culture de combat pour le 21ème siècle est né. voilà merci alors bonsoir ce sera pas le poème dans sa totalité j'en ai extrait quelques fragments Armand Gatti les cinq noms de résistance de Georges Guingouin poème rendu impossible par les mots du langage politique qui le hante mais dont les arbres de la forêt de Berberol maintiennent le combat par son toujours maquisard Donki aux forêts seul langage inventé par la terre pour parler au soleil l'homme ne parle aux forêts que pour les détruire s'il vante l'affirmation chlorophyllienne c'est pour dire que l'arbre se nourrit de sa verticalité contrairement aux assassinats des végétaux et d'animaux dont il s'alimente pour être être pour les cinq noms de guerre de Georges Guingouin c'est s'illuminer de destins d'étoiles pronomalisés je tu nous vous il elle destin que nous ne pouvons que retrouver lorsque les cartes de gendarmerie les forêts deviennent le mot maquis même avec des restants de barbe gauloise la résistance en débit des mots politiques qui l'habitent est toujours individuel à la fois homme seul et seul homme même s'il multiplie comme il va d'Auguste Blanqui lorsqu'il s'invente éternité par les astres pourtant au moment où il l'écrivait dans la prison fort du taureau tout contact visuel avec l'extérieur lui était retiré à perpétuité sur sa rétine ne pouvait figurer que l'intérieur d'une cellule de prison en langage juridique d'époque il devint l'homme interdit de fenêtre devons-nous faire des cinq noms de résistance de Georges Guingouin les cinq fenêtres de l'éternité par les astres dans l'au-delà desquelles les noms toujours se créent pour le dire Raoul le rage loup grand le chêne bootstrap deviennent encore aujourd'hui polygraphie de l'univers il y eut aussi vieux marronnier c'était à l'époque où le pacte germano-soviétique servait de penser aux mots que l'on disait politiques vieux marronnier fut remplacé par le fou dans les bois parallèlement les mots du langage juridique en tenue bleu horizon des vainqueurs de verdun transformèrent les cinq noms de résistance en deux condamnations à mort et une à la détention perpétuelle mais lorsque ceux-ci à la libération se transformèrent en autant de non-lieux les mots du langage politique droite et gauche complices en bleu blanc-rouge tentèrent dans la prison de Brive de transformer le mot fou en celui de cadavre contrairement à leurs chansons les lendemains ne chantez pas Georges Guingois attendra 30 ans sous l'identité d'instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts pour que les journaux reparlent du maquisard la mort de l'instituteur il l'annonce mais avec des mots devenus fleurs compagnons de la libération préfets du maquis oh Raoul l'eau grand l'orage bootstrap le chêne les mots qui avaient voulu votre lynchage faisait de l'instituteur de Saint-Gilles-les-Forêts le grand réhabilité les forêts ont fait de leur verticalité la marque de leur présence dans l'univers des mots et Raoul a fait de ses verticalités à partir de l'appel de Charles de Gaulle à la BBC les portes étendues vers le ciel avec les combats maquisards comme notes de musique d'une symphonie à inventer les rites de la classe des cinités ils les plantèrent comme autant d'arbres le long des quatre rivières Corrèze Vérez Creuse Vienne sur le plateau aux mille sources le mont Bessou et les puits pendus devenaient à chaque tombée de nuit deux points d'interrogation interrogation qui s'étendait à toute la terre Limousine les mots des villes et ceux des campagnes ne pouvaient plus se référer à un indigénbiste des lois républicaines les grammaires qui leur étaient habituellement soumises ne s'inventaient plus comme une mêlée de toscans tocsins contradictoires bleu blanc rouge se retrouvait en cendres autour des feux de l'armistice gauche et droite ne s'affrontaient plus que dans les carrefours saturés d'interdits avant même d'avoir un sens les cinq noms de la résistance étaient pris dans de fausses grammaires de lutte des classes pacte Lavallo-stalinien pacte germano-soviétique intronisation gauche-droite du recordman bleu-blanc-rouge en nombre de soldats fusillés pendant la bataille de Verdun pour Raoul pour Raoul loup-grand le chêne bootstrap en train de s'inventer au milieu des moutons dans les bergeries qui accueillent un homme en fuite le point d'interrogation est partout être le jour être la nuit être un pays un pays occupé pris dans les quatre saisons dont l'être est de tourner en rond seules les couleurs peuvent répondre le pays pour lequel Georges Guingouin entre en résistance est privé de la couleur tel un chant illuminant l'espace pour la réinventer ce que les dadaïstes ont fait avec les mots les marchands de tableaux l'ont dépassé inventant à la couleur des cercueils sous forme de lave-bouteilles et de pissotières il faudra attendre la libération pour que la couleur son chant et son poème réapparaissent sur un tableau ce sera le cyclope qui surgit chaque jour à émoutier d'un volcan maquisard défiant le temps et l'espace comme si c'était une vieille habitude à conserver la résistance trouve son être à émoutier c'est Raoul sur une bicyclette distribuant les tracts rédigés dans les bergeries avec des encres de couleurs dont les moutons raffolent dispersés le blanc le rouge le bleu sont en pleine interrogation le tricolore n'entre dans le verbe être que transplanter mais pendant que Raoul pédale dans les rues des moutiers le bleu rêve à Londres avec de Gaulle le blanc se contente d'être à Vichy avec Pétain le rouge se lénifie à Moscou avec Thorez à l'addiction le tricolore n'est plus qu'une dissidence de couleurs entre elles le blanc immaculé conception de gouvernement fait appel au langage juridique au fil des saisons les cinq noms de résistance se transforment en deux condamnations à mort et une à la réclusion perpétuelle le rouge n'apparaît que sous forme de mots d'ordre avec le brassard clandestin de Franc-Tireur il remodèlera tous les noms de résistance de Georges Guingouin en trotskiste la préconstrate poumiste Espagne morte de la révolution Wanderluben incendie du Rennstack kétiste éternel Yougoslavie en lutte et agent de l'imperméaliste britannique le bleu en repli à Londres et le seul à opter pour une solution avec badge et galon bleu blanc en rouge couleur flottant sur nos mots et notre façon de dire les saints noms qui furent donnés à un combattant de la résistance par les mille sources du plateau immense amaurie de la fraternité la réunion des trois couleurs en pleine tragédie guerrière fut dite avec des initiales ETP Franc-Tireur et Partisan plus AS Armée Secrète égale FFI Force Centrée de l'Intérieur les mots politiques se sont obligés de concéder gauche plus droite égale trois couleurs flottant ensemble dans les joies de tout un pays libéré pour retrouver les messages du tricolore les couleurs vont se planter derrière la barricade des mots liberté égalité fraternité aujourd'hui liberté égalité fraternité sont à l'image des arbres pollués tels qu'ils tentent de survivre dans les villes autour des mairies où ébrondit le tricolore égalité liberté fraternité c'était Bullstreet nom de guerre donné à Guingouin par les parachutistes du troisième SAS qui avaient depuis longtemps réuni les arguments d'une solution au moment où la résistance militaire qui soufflait de Londres s'opposait à celle de la lutte des classes la théorie quantique à quoi rêve à ce moment-là 977 mètres d'altitude de Montbeissou et les puits tendus sur le plateau de Haumil-Source c'est ce à quoi pense Donki traversant la forêt de Berberol avec ses journaux annonçant la mort du préfet du Maquis il y eut des exceptions comme dans un texte philosophique de Heisenberg sur la nature où le langage tente de s'enverguer l'oeuvre de Dieu en péril de l'agnatigidence des hommes les mots une fois de plus s'aventurent dans le langage des couleurs arbre de vie arché d'Ibiel le marquisard des quatre rivières devient pour l'histoire des arts le cyclope Ribérol lapin avec des herbes volubiles et leurs fleurs à cinq pétales soudées il en a fait le labyrinthe de la cathédrale de Chartres où celui qui en atteint le centre atteint son propre noyau chaque couleur dans le tableau du cyclope est une version de Guingouin et ses noms de résistance y deviennent arc-en-ciel d'un langage quantique le tableau se trouve aujourd'hui au musée des Moutiers où Guingouin commence sa clandestinité je vais vous présenter assez rapidement ce petit livre collectif autour de Gatti Armand Gatti la traversée des possibles dont Marie Virold m'a chargée de la coordination donc c'est un livre qui vient complètement en dialogue avec le dossier qui paraît dans la revue à littérature action il est en fait issu de trois journées de rencontres autour de l'oeuvre d'Armand Gatti qui ont eu lieu en octobre dernier en octobre 2018 à Strasbourg avec ces rencontres strasbourgeoises qui étaient placées sous le signe du collectif l'idée était moins d'organiser un colloque ou des journées d'études académiques que de permettre un temps d'échange de partage de pensée et d'expérience autour des différentes facettes de l'oeuvre et de la vie d'Armand Gatti ces journées d'octobre ont donc réuni des compagnons de route d'Armand Gatti de très longue date pour certains quelques chercheurs des étudiants mais aussi et surtout les metteurs en scène qui ont été assistants de Gatti et qui poursuivent le travail de création de ces textes ainsi que celles et ceux qui aujourd'hui portent les mots de l'auteur au plateau qui joue les textes de Gatti et je dis les textes car il peut s'agir tout autant de pièces de théâtre que de poèmes ce qui a fait sans doute la singularité de ces rencontres d'octobre que j'ai eu la chance de coordonner c'est que j'ai souhaité donner la parole à des personnes au profil et au parcours assez variés des personnes qui ont rencontré l'oeuvre de Gatti par différents biais au cours de leur vie qu'ils s'y soient intéressés à un moment donné ou bien que cette oeuvre ait fait irruption dans la leur même si parfois ils ne s'y attendaient pas des personnes que cette oeuvre a accompagnées et avec laquelle ils ont cheminé et cheminent encore et des personnes que pour certaines on entend rarement finalement en dehors des sphères gatiennes si je puis dire du fait qu'elles ne sont ni universitaires ni forcément professionnelles du théâtre et qu'elles se situent en fait à la croisée des chemins ce sont pourtant des personnes qui pensent son oeuvre qui la vivent qui l'expérimentent et qui ont quelque chose à dire dessus et à partager c'est pourquoi dans ce petit ouvrage on trouve en dialogue des contributions à viser davantage historique ou théorique une plongée dans l'écriture des témoignages des discussions sous forme de table ronde des réflexions poétiques aussi bref on y découvre différentes facettes de l'oeuvre de Gatti abordées sous des angles et dans des formats eux-mêmes très différents les uns des autres si l'idée d'organiser ces rencontres est née peu de temps après le décès de Gatti l'approche que l'on a souhaité adopter au cours de ces trois journées avec les membres du groupe de Strasbourg qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui le collectif L'Encoulevent et qui ont apporté une aide inestimable à leur organisation donc l'approche qu'on a souhaité adopter était celle d'un rapport dynamique vivant à l'oeuvre de Gatti on ne voulait pas être dans une forme commémorative close ou passéiste il s'agissait plutôt de penser cette oeuvre telle qu'elle continue d'exister d'en évoquer la transmission à des metteurs en scène plus jeunes par exemple mais aussi d'en aborder de nouvelles facettes et Strasbourg n'était pas un choix anodin non plus pour ces rencontres car la ville s'inscrit dans le parcours de Gatti depuis les années 60 Jean Ursel qui livre d'ailleurs son témoignage dans le livre y a monté avec le théâtre universitaire de Strasbourg la deuxième existence du camp de Tatenberg mais aussi la cigogne puis quelques temps plus tard dans les années 1990 de nouveau à l'invitation de Jean Ursel a eu lieu un stage très important avec tout un groupe de loulous comme les appelait Gatti autour de Kepler qui a été un moment inaugural dans la traversée des langages puis l'oeuvre de Gatti s'est réinvitée à Strasbourg dans les années 2000 par le biais de l'université cette fois-ci donc tout cela pour évoquer la récurrence de cette ville dans son parcours dans son parcours théâtral mais aussi dans son oeuvre puisque Strasbourg s'y est invité par le biais de la cathédrale la cathédrale de Strasbourg que l'on retrouve dans la traversée des langages au croisement de la science la physique quantique et de l'histoire de la résistance donc tout cela pour dire que cela faisait sens de se retrouver à Strasbourg de réunir à cet endroit-là des personnes qui travaillent tous sur autour de Gatti qui se connaissent d'ailleurs déjà tous entre elles ou pour la plupart et de faire donc de cette ville une étape d'un travail collectif qui se mène déjà depuis de nombreuses années et qui va continuer encore à se mener puisque d'autres rendez-vous sont déjà prévus par exemple à Montreuil en septembre prochain alors pour revenir à ce livre je vais présenter le contenu juste en quelques mots il est né donc d'une proposition de Marie Virole quelques temps après ses rencontres et il s'est construit en parallèle du numéro de la revue alors certaines des interventions qui ont été faites à Strasbourg ont d'ailleurs trouvé place dans la revue plutôt que dans le livre pour des raisons de cohérence thématique c'est le cas notamment de l'article de Lucille Garbagnati et du travail mené par Francis et Christophe puisque Francis était présent à Strasbourg le livre est donc une traversée qui s'ouvre par une plongée dans l'écriture poétique d'Armand Gatti avec un article très riche de Stéphane qui nous a rendu sensibles en octobre à la présence récurrente des oiseaux dans l'écriture de Gatti la traversée se poursuit par des récits de compagnonnage composés d'un entretien avec l'indéfectible Jean-Jacques Aucard et d'un récit de Jean Hurstel et puis viennent les praticiens puisque comme je le disais il s'agissait aussi de penser l'oeuvre en tant qu'elle résonne sur le plateau qu'elle est portée par des corps et par des voix donc j'ai d'abord laissé la parole aux metteurs en scène dans une table ronde mais il y a également des contributions individuelles des metteurs en scène qui ne sont pas tous de la même génération qui n'ont pas tous le même parcours artistique qui ont été plus ou moins proches de Gatti et qui n'ont pas le même rapport à ses textes ni la même vision de ce qu'est l'art théâtral et on voit donc se dessiner une pluralité d'approches artistiques de ses textes même si et c'est ce qui est très beau tous sont amenés à travailler ensemble de concerts à échanger tous se retrouvent régulièrement donc même si chacun suit son propre chemin finalement ils font aussi la route ensemble enfin après les metteurs en scène viennent les acteurs là encore on retrouve une table ronde qui rassemble des personnes au parcours très différent des uns des autres des personnes qui abordent le texte de Gatti certains par le biais de la musique d'autres par le biais de l'engagement des personnes qui se posent la question de la singularité de l'oeuvre de Gatti pour un acteur un acteur qui n'est pas toujours un acteur professionnel d'ailleurs la singularité de le fait de porter ce texte au plateau mais aussi la question du rapport au spectateur on y trouve également une très belle contribution d'Elodie Chamoré qui côtoie l'oeuvre de Gatti et a énormément travaillé sur la question de l'acteur chez Gatti et pour finir le livre a été le lieu de l'annonce officielle de la création d'un nouveau collectif issu de ce qui s'appelait le groupe de Strasbourg et qui a pris le nom de l'engoulevent collectif l'engoulevent un oiseau là encore un nom qui n'a pas été choisi au hasard car, et Stéphane le dirait mieux que moi l'engoulevent est un oiseau très important finalement qui revient régulièrement dans l'écriture de Gatti ce collectif vient donc ouvrir la fin de ce livre plutôt qu'il ne la clôt avec la promesse de projets à venir mais aussi d'une transmission de l'oeuvre puisque ce collectif est majoritairement composé de très jeunes artistes ce livre aura donc été l'occasion de ne pas laisser perdre tout ce qui aura été dit lors de ces rencontres de Strasbourg car le temps des rencontres le temps des dialogues des échanges des désaccords aussi est un temps essentiel de partage mais il est important d'en garder une trace pour nourrir les échanges à venir pour faire entendre des paroles que l'on entend très peu très rarement pour certaines mais des paroles qui méritent pourtant d'être entendues au-delà des cercles au-delà des cercles des seules personnes présentes à un moment T ces deux publications marchent donc main dans la main et me semblent d'autant plus importantes que l'oeuvre de Gatti comme souvent les oeuvres militantes souffre d'un manque de reconnaissance tant dans le milieu théâtral que dans le milieu universitaire dans lesquels elle n'est pas considérée à la juste valeur des marques profondes qu'elle a pourtant laissées et donc puisque je vais vous parler de l'importance qu'a pris la parole des praticiens dans ce livre je vais maintenant laisser la parole à mon voisin mon voisin de gauche pour vous parler de l'expérience de Gatti merci merci pour cette merci pour cette belle transition effectivement en écho donc avec cette question des pratiques je voulais témoigner d'un événement qui s'était déroulé justement alors ça fait référence à l'incitation de votre article vous renvoyez l'appareil dans la revue là c'était quelques temps après le décès de Gatti donc le 6 avril 2017 donc il y avait une opération ici qui s'appelait le goût des mots je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait pris cette année là comment on va dire coeur du sujet la poésie et donc j'étais invité à une table ronde c'était être poète aujourd'hui et donc le 13 avril pour être précis sur le carton et il se trouve que donc ce décès étant arrivé la semaine d'avance bon visiblement j'étais pas très bien en cours et certains élèves l'avaient senti notamment dans une classe de conducteur routier et donc je leur ai expliqué voilà cette disparition comment elle m'avait bouleversé et sans me prévenir ils étaient venus voilà à cette soirée être poète aujourd'hui donc ces élèves à qui je pense je transmets un certain nombre de choses dans on va dire l'éclairage de rencontres avec Gatti ici à Limoges et en Limousin qui font qu'on n'est pas que des enseignants pour faire passer des diplômes ce qui est déjà normalement notre fonction mais je veux dire au-delà on reste fidèle à je pense une éthique à un engagement de l'émancipation aussi des êtres humains et des jeunes en particulier voilà je tenais d'ailleurs à saluer je ne sais plus si il est encore là ou si il est parti donc je crois qu'il est parti donc en plus je salue quand même donc mon ancien proviseur donc monsieur Chadlot qui fait partie de ces gens qui peuvent être à une direction vous voyez donc d'une administration publique avec des contraintes mais qui justement dans la liberté qu'ils peuvent prendre justement c'est une question d'éthique peuvent aider des jeunes gens à s'émanciper et pas seulement à être des êtres servis et obéissants dans un système ce qui est un peu la confusion actuelle je trouve dans l'éducation notamment avec la nouvelle réforme qui s'annonce et donc je vais vous donner rapidement quelques exemples bon Gatti effectivement il arrive donc en en limousin et à ce moment là j'étais un des responsables d'un centre pur et disciplinaire qui s'appelait Mélusine que certains ont connu qui était dans une ancienne usine de porcelaine donc en face de l'actuel Théâtre Expression 7 où il y avait un très chouette collectif donc il y avait près de 80 personnes des artistes des artistes de différents domaines tout ça vivoté parce que la mairie de Limoges de l'époque soi-disant de gauche avait décidé que ce qui faisait du bruit pour reprendre le mot du maire de l'époque n'était pas bien donc voilà on avait trois francis sous qui venaient de quelques subventions du département que je tiens à remercier de la région limousin d'époque qui existait encore et qui faisait du bien qui n'était pas devenu cette espèce de superstructure bureaucratique assez vide pour faire des économies que ce qu'elle est devenue aujourd'hui donc voilà à ce moment-là je m'occupais de ça Gatti arrive avec un groupe de jeunes acteurs metteurs en scène des bons camarades et je dis mais voilà quels sont mes élèves en lycée professionnel tout ça ben oui on va travailler ensemble et donc carrément on m'a proposé avec mes élèves de participer à la mise en scène à l'époque donc du poème de Berlin de Gatti avec ses troupes du bon camarade dont on a retrouvé un certain nombre de documents avec le soutien du proviseur de l'administration de mon lycée le lycée Saint-Édouard de Limoges et en plus on avait des minibus du lycée parce que comme on est en routière c'est bien pratique ça évite de demander 10 milliards d'autorisations des subventions qui n'arrient jamais etc. pour dépasser les jeunes et donc vous l'avez dans la revue A des photos on a réussi à conserver des traces notamment grâce à des photos de ces jeunes qui sont intervenus dans cette mise en scène qui ont décidé d'ailleurs de subvertir le texte en disant tiens c'est étonnant la visite de Berlin par Gatti dans les années 70 ça nous fait penser à des choses un peu sordides de nous quand on prend le bus depuis nos banlieues pour aller vers cet autre lieu de relégation qui est une annexe de l'ancienne usine de Renault véhicule industriel qu'elle a bien connu à Newtonard que je salue ici voilà et donc voilà tout était rouillé tout était rien n'avait été restauré depuis les années 50 ou l'après-guerre et on nous demande d'être motivé d'être obéissant d'être productif etc. donc nous non voilà et ils ont fait passer ce témoignage à l'intérieur du texte de la mise en scène de Gatti sous forme vidéo aussi il faut le savoir c'est-à-dire avec la subjectivité de leur temps pour prendre un terme de psychanalyse d'aujourd'hui voilà et ça c'était quand même un moment assez extraordinaire vous le voyez dans les photos de ces visages extrêmement radieux de ces jeunes que je pouvais amener en minibus sur des demi-journées vous voyez plutôt que d'être là uniquement assis sur un banc toute la journée vous imaginez quand même cette violente une trentaine d'heures quand vous avez 17 ans moins d'hormones d'envie de projet c'est une condition donc là tout de suite c'était devenu autre chose voilà puis du coup on a poursuivi il me reste combien de temps j'ai tendance à déborder voilà et donc le donc voilà il y a eu ça donc ça a eu beaucoup d'effets extrêmement important et puis une autre très très belle expérience donc quand Gatti était revenu donc là alors ça c'est bon je vais dire il y a 2006 là qu'est-ce que j'ai là encore je ne me souviens plus exactement de la date mais d'une part il a demandé à poursuivre l'expérience mais en lisant voilà le texte dont on a lu il y a eu un extrait des sacs de la licence de Georges Guingouin mais il voulait le lire dans le lycée dans l'atelier de mécanique ce qu'on a fait et il était logé à l'internat donc voilà comme ça il a publié il avait sa bio comme il a pour les stagiaires quoi et il a pu y avoir des échanges voilà il y a un hôtel des conditions particulières voilà c'était comme ça donc il y a eu des rencontres je peux vous dire qui étaient assez extraordinaires et puis aussi un effet collatéral sympathique c'est à dire que comme on a plein de gens de par la le rayonnement de Gatti aussi son lien avec la résistance locale c'était une époque encore en limousin voilà il y avait un peu un surmoi de la résistance obligée d'être un peu plus engagée ou sociale ou culturelle ce qui est plus qu'aujourd'hui vous voyez bien la région carrément vire des migrants du CRDP les socialistes ont arrêté ils changent de piquette rapidement je pense bon bref à l'époque c'était pas le cas donc on avait le président de région de la responsabilité du conseiller départemental de la mairie etc et quand ils ont vu qu'effectivement l'atelier mécanique n'avait pas été restauré depuis les années 50 et que Gatti leur a fait remarquer en disant écoutez bon c'est sympa d'être venu écouter mais regardez quand même vous avez vu les jeunes dans quelle position ils travaillent et où on était vous voyez aux années 2000 ça veut dire que ça faisait 60 ans que cet atelier de mécanique n'avait pas été restauré et bien comme par hasard tous les crédits sont arrivés l'année après on a maintenant un des plus beaux ateliers de mécanique qui puissent exister voilà donc bon et puis pour terminer voilà la cerise sur le gâteau il revient pour une résidence internationale à Neuville-du-Sel et il apprend que dans mon lycée ce qui est encore un effet je veux dire un peu de l'éclairage de Gatti il y a des cours de chinois un lycée professionnel de mécanique de carrosserie tout ça mais on a réussi à avoir une doctorante chinoise qui vient pour les élèves les plus difficiles ou qui s'ennuient trop au lycée pour un tout bon cours de caligraphie pour commencer après carrément on est venu plus loin et il dit moi je veux travailler avec eux voilà donc ils sont venus présenter ce qu'ils faisaient avec ça et puis il y a deux de ces jeunes donc Marc-Ange Rossi et Ervann Lenru donc un était en carrosserie et l'autre était en serpée congérière il a dit si vous voulez vous engager avec moi c'était une sorte de loulou qui n'était pas longtemps en place il y en avait une mamma je ne sais pas que tu m'auras plus de dire mais bon c'est un peu plus grave mais bon et bien ils ont passé les deux mois à Neuville-du-Sel à faire deux, trois heures de Kung-Fu le matin trois, quatre heures de théâtre l'après-midi plus des projections le soir des lectures etc on avait les minibus du lycée dommage le provisoire est reparti mais je veux dire on avait l'été avec une convention aujourd'hui ce qui est absolument impossible et même quand vous voulez amener par exemple des jeunes en soirée avec des minibus du lycée on vous dit mais ce n'est pas dans votre fonction il faut faire trois devis vous n'avez pas l'assurance vous voyez donc ça veut dire que là où j'amenais des jeunes tous mes jeunes passaient au moins une fois au théâtre, au cinéma d'art et d'essai etc jusqu'à il y a on va dire 5 ans 5-10 ans maintenant c'est devenu impossible bureaucratiquement c'est en fait sous couvert de règles de précautions c'est la banalité du mal c'est un vrai sadisme social il faut dire ce qui est les politiques qui se cachent qui se drapent d'une autre manière aujourd'hui il va falloir trouver les moyens avec ce qui se remue ici de lutter contre voilà et ces jeunes c'était une expérience extraordinaire pour eux et puis ils ont un peu dévié de la prédication de leur parcours voilà merci Gatti c'est très bien non c'est très bien parce que tout d'un coup ça apporte la dimension de Steve Gatti c'est à dire son rapport avec les autres voilà c'est parce que si cette histoire du limousin et du maquis c'est compliqué à approcher parce que c'est une matrice c'est une matrice et donc c'est vrai que tous les gens qui ont travaillé avec Gatti à un moment donné ils se sont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé surtout que les recherches de Juchero ont établi clairement que ce dont il parle ça a duré même pas deux mois c'est très court c'est pas il n'a pas rencontré des milliers de personnes etc non il est allé il a rencontré le boulanger il a vu le père Edli il est dans un trou de maquis avec trois camarades qui sont des STO lui il n'est pas STO il est d'origine italienne et en fait il faut le préciser parce que c'est important parce qu'on a l'air un peu étonné comment ce garçon qui est répétiteur à Sanislas à Nice arrive dans ce maquis et il arrive très simplement parce que son meilleur ami Pesnas à le père est ailleurs communiste et que tous les gens des brigades internationales passent par chez lui quand ils viennent d'Italie pour aller en Espagne et il reflue aussi par là et quand ils sont coincés ils ont un chemin qui les amène directement à Tarnac voilà c'est dans les dans les trucs communistes de l'époque et donc Gatti est pris très précisément dans ce dispositif là donc d'un côté c'est étonnant mais voilà c'est pas du tout étonnant et donc cela dure que deux mois et et ce qui est extraordinaire c'est que tous les gens qui vont travailler avec lui vont se demander mais c'est quoi c'est quoi ce truc donc il y a son assistant Michaud Maillant qui va l'accompagner pour venir voir et filmer la ferme etc pour essayer de comprendre ce qui se joue ce qui se noue donc il rencontre encore les gens à la ferme de la Berberolle sont là ils discutent avec eux mais dix ans après quand Hélène Chatelain et moi-même on commence à travailler avec Gatti plus intensément on est dans le même étonnement et ça affleure dans l'écriture et parce que je reviens sur l'écriture c'est un truc fondamental Francis a employé le terme de biographie poétique pour la parole errante je m'élève radicalement contre cette lecture Gatti commence la parole errante en disant les mots me lisent et il dit que c'est une bio-bibliographie c'est-à-dire c'est un livre où il ne réfléchit pas sur ce qu'il a vécu pas vécu etc mais sur ce qu'il a écrit et quand son administrateur un jour a voulu faire sa biographie il lui interdit il lui a dit j'ai pas de biographie j'écris des livres donc la seule chose qui doit être présente dans ce qu'on partage en commun c'est ma bibliographie voilà donc c'est important parce que c'est une chose qui se travaille tout le temps chez lui où on croit quand on lit ce qu'il écrit qu'on découvre lui mais on découvre son écriture c'est pour ça que tout le monde travaille de collaboration à cet ouvrage c'est centré sur l'écriture parce que moi-même je suis issu à l'intérieur du groupe qui travaillait avec Gati d'une scission à un moment donné dans cette tribu on nous appelait la tribu à l'époque avec Michel Céonnet on a dit bon ben voilà Gati t'es très sympathique c'est formidable justement la façon dont tu interviens avec les gens dont tu travailles etc mais nous ce qui nous intéresse c'est ton écriture voilà donc voilà bon toi tu es bien là et nous on va travailler à partir de ton écriture parce que tu l'as dit et nous aussi on le pense c'est là que ça se passe donc c'est important parce que c'est 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 comme ça que ça se joue donc il y a il y a certains articles où on dit Gati dit tout le temps il écrit ses livres c'est une une biographie permanente c'est totalement faux c'est à dire il faut vraiment chercher à la loupe pour trouver ce qui fait dans ses textes ce qui vient de Gati lui-même etc c'est toujours hypothétique et donc ce qui est très intéressant dans cette histoire du maquis limousin qui est une matrice complète c'est que il en parle de façon très courte dans différents poèmes les poèmes c'est pas les pièces de théâtre c'est pas les grands écrits c'est des petites choses comme ça où tout d'un coup cette réalité là qui est celle du maquis affleure avec sa centralité d'événements d'événements fondateurs donc ce qui est compliqué c'est que ça échappe à la définition réelle de ce qui se passe dans le maquis parce que ce qui se passe là pendant ces deux mois il se passe quasiment rien et c'est ce rien qui va être la base complètement folle d'une émancipation poétique au niveau de l'écriture absolument incroyable voilà je voulais préciser ça parce que je crois que c'est important dans ce qu'on peut saisir de ce que fait Gatti alors là comme on était dans le moment de l'usine ce que j'ai amené j'ai amené deux choses là je l'ai emprunté la première lettre et c'est un film qu'on a fait à la demande du ministère des relations extérieures ou étrangères je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque sur Gatti et ses films donc on a discuté avec Gatti et à l'époque on sortait d'une expérience qui s'appelait la première lettre la première lettre c'est la première lettre de Roger Ruxelles qui faisait partie du groupe Manouchian ils étaient deux français Ruxelles et Cloarec tous les autres étaient des Italiens des Polonais des Hongrois enfin c'était que des étrangers et c'est ce groupe que tout le monde connaît sous le nom de la fiche rouge que les Allemands ont essayé d'instrumenter de façon raciste pour montrer que tous ceux qui s'opposaient à Paris qui faisaient des attentats étaient des étrangers qui étaient déjà l'utilisation de l'étranger a toujours été quelque chose qui risquait de fonctionner en France et donc alors ce qui est important c'est pourquoi Gatti tout est problématique c'est pour ça chez Gatti c'est jamais simple pourquoi il choisit Ruxelles parce que avant il avait déjà écrit un scénario sur le groupe Manouchian et il avait travaillé avec chacune des communautés immigrées qui avaient dont chacun des Élecs Manouchian etc c'était devenu des vraies icônes de chacune des communautés à l'époque dans l'organisation communiste et le film a été accepté au CNC et finalement il a capoté il n'a pas réussi à le faire mais aussi il s'est rendu compte qu'il y avait une tension absolument terrible dans chacune des communautés de rivalité etc et que c'était quasiment ingérable donc à un moment donné pour faire cet hommage au groupe Manouchian ce groupe d'émigrés il part du seul qui n'est pas émigré qui est Ruxelles qui est un loulou de banlieue et au moins il sait qu'il ne va pas il va pouvoir rendre hommage à ses émigrés mais en partant de Ruxelles et effectivement il y a une magnifique lettre de Ruxelles qu'il écrit à Mathilde qu'on voit au début du document que je vais vous présenter et qui est une lettre d'amour d'un jeune ouvrier de la banlieue parisienne absolument magnifique et donc Gatti décide de partir de cette première lettre et donc comme il l'a fait dans le lycée mais là il le fait au niveau d'une région il demande à toute une région de prêter sa voix ses idées son imagination à ce que c'est que la résistance et donc c'est ce qui va se faire dans les lycées dans la bourgogée à Dieu à l'Élysée d'Abeau en Savoie avec toutes les catégories de population possibles on va travailler pendant un an et il va sortir cinq films alors ce qui est intéressant c'est que un ce qu'il va expliquer là je ne vais pas vous le dire trop longtemps parce qu'il l'explique mieux que moi c'est que c'est le maquissard qui rend hommage au résistant résistant de Paris et c'est vrai que cette notion là je le souligne parce qu'elle est très importante chez Gatti toute sa vie il a été ébloui par la force et la détermination qu'il a fallu à ceux qui étaient dans les réseaux de la résistance c'est pour ça qu'il a passé dix ans à écrire sur Cavallès parce que voilà c'était la mise en scène radicale de ce qu'était la résistance qui n'a rien à voir avec le maquis c'est important de le rappeler parce que ce n'est pas du tout la même chose et lui le maquissard il a passé sa vie à rendre hommage au résistant la deuxième chose qu'il y a dans cette chose c'est qu'on finit les cinq films et à la fin des cinq films il est arrivé il va vous le dire il écrit des programmes il raconte mieux que moi mais ce qu'il raconte par là qu'on va voir c'est qu'une fois que l'expérience est finie il écrit un poème qui s'appelle le contre-opéra qui est extrêmement violent il est violent parce que cette expérience l'a éreinté il a senti la violence qu'il y avait à essayer de faire des images qui devaient être présentées à la télévision dans quel réseau on rentrait etc et il écrit ce poème qui est un poème de révolte et donc qu'on avait décidé avec Hélène Châtelain qui lit comme le poème d'ailleurs de présenter ce poème en entier parce que voilà on sentait dans quelle situation difficile on s'était trouvé en essayant de rendre hommage aux résistants donc et en même temps voilà c'était le maquissard qui dialoguait alors ce qui est important aussi c'est la deuxième chose c'est par rapport à la poésie c'est que curieusement dans le livre j'ai parlé de la thématique des oiseaux mais là c'est une autre thématique c'est que c'est étrange je ne l'explique pas pourquoi la poétique de Gatti est liée à la question de l'image et donc on va retrouver en permanence dans son développement poétique cette confrontation à l'image donc ça va être une des premières fois où c'est écrit noir sur blanc où il arrive avec ce poème et toute la violence qu'il y a dans l'image il essaye d'en chercher les racines et quels sont les enjeux de l'écriture toujours par rapport à l'image mais dix ans après il y revient et il écrit carrément le poème cinématographique c'est-à-dire le poème cinématographique c'est tout d'un coup qu'est-ce que c'est que l'histoire de siècle où le poème doit rentrer en dialogue avec l'image et donc on a une construction comme ça de son oeuvre poétique qui est très singulière parce qu'elle se fait toujours dans ce débat où il a la plus grande défiance par rapport à ce moyen d'expression mais en même temps elle occupe cette centralité-là voilà donc ce que vous allez voir c'est pas tout le film qui dure une heure dix c'est juste un extrait qui dure vingt minutes et où justement j'ai remonté pour que vous voyez juste la façon dont il présente la première lettre et où on entend ce poème le contre-opéra c'est la première lettre Sa dernière lettre de vivant fut sa première lettre d'amour. Roger Rouxel, tourneur, 18 ans, l'écrivit trois heures avant d'être fusillé. Disons que la part personnelle de cette aventure, qui était une aventure collective, disons que j'ai amené ma part, mon idée, ma motivation, là elles sont très simples. À un moment donné, je me suis trouvé à un âge relativement jeune, 16 ans et demi, mais bon, non, presque les 17, condamnés à la peine capitale. C'était au moment de la résistance, etc. Puis il s'est trouvé qu'à la suite d'une série d'événements, ça a été commué, ensuite ça a été le camp de concentration, ça a été autre chose, ça a été l'évasion, ça a été... Et alors, il y avait ce phénomène de la résistance qui est resté, et toujours pour moi, une des épreuves capitales. Surtout lorsque l'épreuve capitale se passe au moment où on a 20 ans, qui est un âge capital aussi, ou un peu plus jeune, je parle de cette période de vie qui va entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire la jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse qui est en train de se faire, de se dire, de s'exprimer, etc. Donc, autour de cette résistance, et peu à peu, peu à peu, cette idée dans laquelle, bon, à ce moment-là, on avait tout investi, on croyait, enfin, une espèce d'absolu à réaliser. Et je me souviens, les premiers mois de Mackie, c'était au fond d'un trou, on avait très peu de moyens de se manifester, et je ne pense pas que ce soit un mal. L'importance du Mackie, c'est qu'il exista, ce n'est pas du tout, enfin, le fait de tirer des coups de revolver en l'air, ou des coups de machin, dans telle ou telle direction, c'est-à-dire l'importance, c'était son existence, il était là, il existait. C'est son existence qui était une forme, une arme, qui était un combat, et non pas tellement, enfin, les quelques opérations qu'il a pu faire, enfin, bon, sur lesquelles on pourrait beaucoup discuter. Alors, donc, dans ce Mackie, là, dans cette résistance-là, etc., je me souviens, disons, le nombre de jours, de semaines, de mois, dans l'hiver, en fait, fermé là-dedans, etc., un peu pour chasser, enfin, les rêves qu'on faisait du monde nouveau qu'on allait construire, qu'on allait faire, et qu'il allait sortir de là, qu'il allait sortir de ce trou, et de chaque trou qui se ferait semblable, etc., allait sortir cette espèce de grand monde fraternel, différent, et avec un verbe totalement libéré, enfin, un verbe donnant lumière, etc. C'était au niveau, enfin, de cette imagerie-là, enfin, c'est-à-dire que... Et en même temps, c'était senti, enfin, vraiment, très, 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 très intensément. Et alors, et comment tout ça, cette résistance victorieuse, en plus, victorieuse, parce que le nazisme a été défait, comment tout ça, tout ça, au fil du siècle, s'est défait, peu à peu, peu à peu, peu à peu, et en a abouti, au moins sur le plan français, à une espèce de pétinisme du temps de paix, lequel pétinisme, c'était la raison pour laquelle on avait pris le maquis, on était rentré à l'insurrection. Bon, était devenu. Et alors, j'ai voulu, en quelque sorte, en quelque sorte, savoir approcher la résistance, mais non pas dans ce qu'elle avait été, mais dans ce qu'elle était devenue. Et à travers les gens, tels qu'ils la vivaient, comment ils la vivaient aujourd'hui. Personnage central, une lettre d'amour. Celle qu'adressa Mathilde, fille d'émigrés italiens, la veille de son exécution par les nazis, Roger Rouxel, ex-enfant de la zone, métallo, partisan, fusillé à 17 ans. C'était sa dernière lettre de vivant et sa première lettre d'amour. Pourquoi faire un film ? Vers cette lettre confluent cinq trajets. La zone, l'école, l'usine, le cinéma, la rencontre avec Mathilde. Pourquoi chanter le cinéma comme on chanterait à l'ablation de ses sens sur une table d'opération ? Ces trajets-là, chacun à sa manière, en a parcouru un tronçon. Ils ont délimité l'espace de rencontres possibles entre Roger Rouxel, sa lettre, et la mémoire au présent des habitants d'une région. En frontispice de chacun de ces trajets, c'est un poème. Les deux enfants de la zone, dans le même, oui, porteur d'orthographe, allant jusqu'à inscrire la vraie et la fausse, cauchemar avec ses hautes, puis ses halles à côté, et ils ont été justes, parmi les justes. Et alors, je suis parti de quelqu'un qui avait le même âge que moi lorsqu'il a été fusillé. Et j'aurais pu être à sa place. Je n'y ai pas été, mais j'aurais pu être à sa place. Et ce fusillé revenant dans son pays, là, en France, et brusquement posant la question de ce pour quoi elle était morte, de ce combat qu'il avait conduit, là, posant cette question, c'était une façon indirecte de la poser. Non pas que ce fût moi, Roger Ruxelles, mais ça aurait pu être moi. Et en tous les cas, les réponses que Roger Ruxelles a reçues, c'était les réponses que j'étais venu chercher. « Pourquoi chanter le cinéma comme on chanterait à l'ablation de ses sens sur une table d'opération ? » Alors, ce qui explique que, finalement, je suis rentré dans l'expérience avec mes propres mots, c'est-à-dire ce du poème, ce que, en général, le poème, je ne le donne jamais aux autres. Je le garde pour moi. Ce sont mes expériences les plus intimes. Ce sont les moments où j'ai besoin de discuter avec moi, rien qu'avec moi. Ce sont des éléments ou des choses trop pudiques pour être donnés à l'extérieur. C'est toute une existence du verbe fragile, mais en même temps fondamentale, et qui ne peut pas supporter les à-coups, qui ne peut pas courir le risque d'être brisé. Et alors, là-dessus, il y a tout, disons, le monde de la poésie, les mots de la poésie, qui, pour moi, restent uniquement, disons, à un usage intérieur. Planter le poème comme on plante l'arbre au chamant, le donner à dire, à chanter, à forger, à coudre, à cuire, à peindre, à manger. Planter le poème que les consonnes et les voyelles qui le dessinent s'ouvrent au feu de la forge, aux champs labourés, à la robe cathédrale, au train émissaire. Planter le poème pour inverser les signes et annuler les stratégies. Planter le poème en forme de résistance, depuis le trou du maquisard jusqu'à cette table forteresse. Planter le poème pour donner à un jeune métallo de 17 ans quelques instants de plus à vivre. À l'île d'Abo, on est entrés avec un poème sur les mains, comme ça, dans le geste de l'offrande. Et c'était ça, le début du dialogue. Et je crois qu'il s'est maintenu jusqu'à la fin, jusque dans les films qui ont, en quelque sorte, rendu compte de l'expérience. Le contre-film, écrit par Armand Gatti, en contrepoint du tournage de la première lettre, 1979. Personnage référence, le paysan Nestor Makhno, combattant libertaire de la révolution anarchiste d'Ukraine que la révolution d'Octobre écrasa. Supprimer l'uniforme et non l'individu qui est derrière. C'était l'époque des illusions trop grandes et de l'homme muet devant la caméra à manivelle. Liquider l'homme, non le soldat qui est devant. Le soldat, on peut le récupérer pour n'importe quel crématoire à remplir selon la norme. C'est l'empoignade des ombres et des lumières d'aujourd'hui lorsqu'elles sont des personnages. Tu es le rêve, non le rêveur. La contestation, non le contestataire. La religion, non le croyant. Tu es le réel, non son image. Notre guerre civile commence là. Notre guerre civile n'a plus de palais divers à prendre. N'a plus de postes dublinoises au pouvoir résister. Plus de buts ou abandonner ses canons. Plus de banques de France à investir. Plus de majuscules devant qui mourir. Plus de points cardinaux en sécession qui nord au sud s'affrontent. Conflits de volume, de direction graphique, d'angles à opposer. Conflits de profondeur, de masse, de couleur, d'intensité de lumière, de spectre, d'arc en terre. Conflits entre un objet et ses dimensions, entre un événement et sa durée. Notre guerre civile recommence chaque jour le combat de l'échelle contre le ciel. Guerre civile. Sur la terre où elle s'écrit, bivouac l'imaginaire des peuples. Aux fondateurs d'idéologies édentées ou encore carnassiers, répondent les légendes en proie à l'instabilité. Aux fabricants de versions triviales et aux porteurs de mots, répondent les héros, avec toujours le même Golgotha à remettre sur le marché des évidences. Ils sont l'événement dont nous sommes le cadran solaire. L'image en mouvement ne retient dans les silhouettes historiques que notre ombre projetée. Seule reste éclairée notre part de capitulation. Analyse politique. Pur acier de haut fourneau. Dans les baisse-mères éclairées, le monde peut se reconnaître, défiguré, transfiguré, plus encore, expliqué. Son langage est entré dans la boule cosmique qui orchestre nos chants de basse-cour comme un coupe-coupe dans une citrouille. Des arrois du coq lorsqu'il devient chant du cygne. de la citrouille formant un couple avec l'instrument de torture. Tristesse du symbole. La lame coupe la tête des légumes pour qu'ils repoussent. Le langage politique coupe celle des hommes pour qu'elle ne repousse pas. Tragédie du symbole. Le langage coupe-coupe n'a pu retirer sa lame de la sphère, revenir en arrière. À l'intérieur de la citrouille planétaire, la lame rouille et la sève pourrie. Nécessité du symbole. Au regard de tous, manches et pointes du coupe-coupe maintiennent le signe qui donne au siècle leur profil, celui de la conquête. Les ressortissants mutants de l'audio et du visuel sont gravés avec la pointe du coupe-coupe, avec, comme futur déjà présent, être du côté du manche. précarité du symbole. Chanter politique devant une caméra n'est pas chanter, pas davantage et dire, mais jouer avec le feu et ses changements continuent de paysage. Les ombres muent à cette occasion déterrent de leur danse le besoin depuis longtemps perdu de l'innocence du dire. Annonce de film combattant. Annonce de film combattant. Par elle, l'histoire multiplie les rois soleil. Elle délègue au titre et à ses courtisans qui forment le générique le royaume de l'événement où la guerre de l'individu essaiera de la détourner de son cours. Toutes les musiques du générique sont des musiques de mise à mort. Le guerrier rond ne ressuscitera le long de la pellicule que brisé, dévasté, corrompu par les légendes colonisatrices et leurs anticorps. Parole du Che Guevara. Quelles que soient les luttes dont ils sont couturés, les films sur la résistance des peuples à entrer dans la glace des astres n'existent que pour tuer dans l'événement son pourquoi. En déplacer la réponse. Blanc de l'écran. Marge potentielle où les images se ruent comme des chariots du Far West sur les terres vierges. Gros plan, plan moyen, plan d'ensemble. Au bout, le meurtre de l'imprévisible. L'objet cadré, la lumière l'exporte pour l'emporter, isolé de sa vie, sur cette scène qu'on appelle image. Il doit témoigner d'une autre vie, déjà statuée dans d'autres regards que les siens. la calabasse africaine devenue vierge au Congo et déjà personnage esthétique dans l'isoloir à vie des galeries de peinture. On entre dans les lumières de l'image où l'on en sort. Elles sont un lieu commun, non un lieu de discussion. Derrière le lieu commun, la guerre civile à la recherche d'un compromis. Paix de l'image, celle des cimetières que l'on fleurit du jour de la Toussaint. Chant et contre-chant, tennis triste se renvoyant l'empreinte de visage perclue dans le centimétrage. Douleur, joie auxquelles les rêves sur pellicule sont mesurés, n'ayant pour avancer que leur absence au sein des vocables qui les ont créés. Partout où la police montait, à pied ou en voiture tirait, on disait « Par là est passé Enrico Malatesta ». Les actualités filmaient. Même si les images vieillissent, elles n'atteignent pas pour autant leur majorité. À Londres, Nothing Street, Lord Malboro faisait rugir les Winchester, cloches et armes à répétition, comme autant de jugements destinés à rebaçonner l'univers. Malatesta venait de partir. Les actualités filmaient. Leurs images étaient un intermonde où les mouvements créent des formes et les cadrages une morale. À Rome, dans les champs de tir de l'État fasciste, Mussolini, avec un plumeau sur le casque, remplaçait la cible par la silhouette de l'anarchiste pour qu'à défaut de l'homme à passer à l'huile de ricin, ses chemises noires « Heya, heya, allalala » puissent trouver l'idée en gros que dans la baie de Naples où on se faisait de sa personne. Les actualités filmaient. Le cadre était la certitude de l'image, l'absence de l'homme filmé, sa maladie. Enrico Malatesta était dans les Amériques où les gouverneurs des États du Nord visionnaient les actualités que l'anarchiste remplissait de son absence, mais avec des impacts de balles destinés à encadrer les paroles qu'il laissait derrière lui. À Boston, où Sanko et Vanzeki ont été électrogoutés, six plombs de 7,65 le clous au sol. Ce n'est pas Capone, le balafré, ni John Colosimo qui silla le canon de ses fusils. Pas davantage les tueurs de la Tornée-Palmaire. Divergence doctrinale plus douloureuse que les balles de la police, un anarchiste fou l'a descendu et rendu visible aux caméras. À la cinquième transfusion de sang, les broadcastings étaient devant lui. Les actualités filmaient. Un objet cadré peut-il se rêver à cinq dimensions comme les formes que tente d'élucider un bâton d'aveugle ? Alors Enrico, qui a tiré ? Quelqu'un qui visait mal. Avec six balles dans le corps, mais de qui parlez-vous ? Du cinématographe. Trappe ouverte dans le ciel, une image n'a jamais eu de regard. On appelle sa rétine brûlée la caméra fusil. Cadre. Nostalgie vieille des observateurs d'astres, des gardiens de nébuleuses, dans lequel sombrent tous les mouvements terroristes. À travers l'histoire bipède et cadastrée, ils ont tenté de donner un univers à angle droit à la création. Géométrie des parallèles qui ne se rencontrent pas, la magie épouse la stérilité, lignes rendant toujours le même oracle. C'est par le cadre que l'histoire se remet en question. Chaque séquence est une de ces cavaleries sur les plaines de l'Ukraine brandissant la révolution, mais où Trotsky l'emporte toujours sur Makhno. Parce que l'efficacité l'emporte toujours sur la vieille beauté du geste, l'envol des plaines à blé. Séquence. Toutes les définitions viennent qui mouillées sous forme d'escadres. Peu importe les navires émiraux et les pavillons qui leur servent de langage. Une séquence est toujours une flotte de dissuasion qui, sous prétexte de libérer, doit anéantir ceux qui n'entrent pas dans les preuves que ces images apportent. Le cinéma est le tombeau de l'Indien à travers le monde. L'extermination des montagnes rocheuses. Les dynasties éteintes dans les vallées du Dakota, transportées sur ces fleuves d'une heure et demie qui font le tour des mauvais rêves de la Terre. Prés usuraires exigés par la funéraria ambulante, ne pouvoir être vivant ou mort sur pellicule qu'en travesti commercial. Les traces de sang sur Terre peuvent-elles devenir blessures dans les nuages qui passent ? Filmer le retour du sang à ses origines le fait entrer dans la rotative des nuages. La guerre du Vietnam était-elle faite par les hommes qui en mouraient ou par les images qui la racontaient ? À force d'être une partie sous-payée de la réalité, une servitude en marche vers les certitudes, l'image conduite aux impasses du mythe une fable dans laquelle formes et couleurs filtrées par elle deviennent une identité à n'importe quel prix. C'est par le regard des images que la vie s'immole chaque jour sur chacune de nos rétines. Un jour, nous saurons quelle part de notre mort nous avons offerte au besoin de cadrer le ciel, à l'obstination du nuage qui veut se lire sur et derrière l'écran. Pourquoi faire un fil ? entrer dans cette guerre civile qui est au combat de la rue ce que les arbres sont par rapport au jardin lorsqu'il entre dans un tableau de peintre du dimanche. Ils ne savent alors de quelle terre se défaire et dans quelle autre planter leurs racines. Pourquoi chanter le cinéma comme on chanterait à l'ablation de ses sens sur une table d'opération ? Pour exactement les mêmes raisons que le libertaire Bernieri écrivait dans Barcelone insurgée sur le communiste Gramsci mort dans la nuit musselinienne, son ennemi d'idée mais en principe son compagnon de combat. Pour les mêmes raisons que Bernieri écrivait trois jours avant d'être assassiné par les services de police communiste tout d'alors quoi qu'il en coûte comprendre donner aux hommes et leurs images leur seule dimension habitable la démesure. Voilà, j'ai fait un petit plaisir de discuter un peu avec mes amis les oiseaux de façon forte, imparfaite mais c'est les seuls instruments dont je dispose pour parler avec les oiseaux pour l'instant. Je avance, mais quelques minutes à quelques questions ou témoignages ou remarques à propos du film ou à l'un ou l'autre des intervenants donc comme on dit habituellement la salle à la parole. Une question quelque peu indirecte. Armand Gatti cet étranger qui s'est inséré en limousin a-t-il un rapport ou du moins son œuvre son travail a-t-il un rapport avec un autre étranger qui s'est inséré en limousin qui s'appelait on en a un peu parlé d'ailleurs qui s'appelait Raoul Haussmann y a-t-il un rapport matériel ou imaginaire entre eux ? Merci. 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 Moi je veux dire franchement que je serai incapable de répondre c'est même une question que je ne m'étais pas posée et autant que je sache Gatti n'a pas côtoyé Haussmann ou je ne sais pas Rémi ? Jean-Luc Perrault a raison de poser cette question parce qu'il y a une rencontre imaginaire bien entendu c'est évident qu'il y a une rencontre imaginaire entre le créateur de Dada Berlin le photographe de Ibiza l'homme qui fait un film qui a toutes ces problématiques qui se croisent et évidemment et c'est ce résistant qui va se cacher à Châteauneuf Forêt pour éviter parce que sa compagne est juive et que lui-même passe pour un juif bien qu'on le traite de sale boche en 40 etc c'est je crois qu'il y a là quelque chose de qui parle par les voix aériennes comme disait Boris Pasternak il communique par des voix aériennes et sans doute qu'il y a quelque chose comme ça qui est l'émergence d'une révolte qui traverse tout le XXe siècle et qui va d'un point à l'autre de Haussmann c'est-à-dire qui est témoin de la révolte spartakiste à Armand Gatti qui est témoin d'un certain nombre de révoltes et de la résistance et du maquis puisque ça j'ai retenu bien la différence qu'il y a entre la résistance elle m'a acquis et je crois que c'est cette question de résistance puisque quelqu'un d'autre va parler de résistance qui est aussi quelqu'un qui a eu un moment limousin très important c'est Gilles Deleuze et qui dit le seul mot important c'est résister voilà je ferai une petite incise provocatoire je crois que maquis et résistance peuvent être équivalents Georges Guingouin était à la fois un maquisard et un résistant donc oui effectivement voilà c'était juste pour rebondir pour rebondir sur cette problématique là et le maquis comme matrice le maquis comme matrice le maquis comme point de départ et anti comment dire anti-monde à la ville et surtout à la métropole d'ailleurs dans le poème à Guingouin Gatti dit quand Guingouin devient maire de Limoges c'est fini et effectivement on rejoint le 21ème siècle et puis bon la forêt tout ce qui aujourd'hui pas simplement au niveau imaginaire mais au niveau botaniste écologique et puis même la forêt habitée tout ça ça renvoie aussi à cette matrice comme disait Stéphane du du maquis que Guingouin que Guingouin alors ça c'est assez étrange parce que effectivement Gatti a vécu pendant les années d'occupation quelques mois en deux fois d'ailleurs ici en Limousin et notamment sur les hauteurs sur la montagne sur la montagne Limousine puisqu'il a eu deux maquis un premier maquis à la Berbérol qui était ce que les historiens appellent un maquis refuge et puis après effectivement il s'est échappé de de son lieu de de détention de travail forcé et il est revenu à l'été alors le premier maquis se passait à l'entrée de l'hiver et donc pendant l'hiver 43-44 et le deuxième maquis pendant l'été pendant l'été 44 et là effectivement il a été mis en face de du maquis en tant qu'armé avec une discipline militaire et des grades etc etc effectivement là-dedans il y a beaucoup de choses qui ont forgé son expérience et sa pensée et sa révolte et aussi cette espèce d'esprit comment dire paradoxal en sachant que effectivement c'était pas par la lutte armée en attendant à la vie etc qu'on pouvait résoudre quelques problèmes que ce soit pour une deuxième aventure de l'homme une nouvelle civilisation qu'il appelle déjà dans son oeuvre il en parle avec notamment Claude Faber de cette deuxième aventure de l'homme donc un monde après la fin du monde parce qu'il a vécu cette fin du monde d'une certaine manière il a il a fait des pièces sur sur la bombe atomique et sur les survivants et puis bon effectivement la fin du monde le 20ème siècle l'a déjà largement largement entamé depuis la guerre de 14-18 et son père paysan dans les tranchées immigré bizarrement et de point de vue analogique quand j'écoutais enfin Gatti avait le maquis quand je regardais ça ça m'a fait penser au capitaine Alexandre autre poète célèbre c'était René Char et dans le recueil Fureur et mystère il y a un autre recueil intérieur c'est les feuilles d'hymnose c'est un truc magnifique et c'est magnifique à plusieurs égards parce que Gatti me fait penser à ça aussi c'est magnifique à plusieurs égards parce que ce n'est pas de la résistance on ne chante pas la résistance ces gens-là sont à l'intérieur ils sont résistants ils prennent le maquis et non seulement c'est un rapport d'insoumission non seulement c'est un rapport aussi de peur de frayeur de tristesse c'est aussi ces gens-là ont pensé à changer le monde réellement et un truc qui est très émouvant c'est qu'en 1944 ils pensaient que la société allait se transformer et carrément la société capitaliste aussi c'est-à-dire ceux qui donnent racine au fascisme etc et une dimension qui n'a pas été oubliée et au contraire qui a été un terrain d'explosion je dirais chez Gatti et chez René Char ce rapport d'insoumission de résistance est aussi un rapport totalement poétique c'est-à-dire qu'à un moment cette jeunesse pas livrée à elle-même mais livrée à la possibilité d'être libre a créé quelque chose de très important au niveau des mentalités vivre en dehors de la rationalité qu'on nous propose tous les jours et on le sent chez Gatti et on le sent chez René Char et chez plein de résistants voilà applaudissements 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 excusez-moi merci un petit dialogue peut-être une ébauche parce qu'après il faudra rendre la salle mais par rapport au film peut-être donc un petit dialogue avec Stéphane je ne sais pas moi j'ai été extrêmement frappée de la de l'intense modernité des propos qui sont tenus dans le film dans le poème du film dans l'écrit du film dans l'analyse de qu'est-ce que l'image dans les questions posées autour de la du côté mortifère de l'image contemporaine de ce qui est fait de l'image de cette fameuse guerre civile en image je trouve je trouve que là 40 et quelques années plus tard c'est complètement actuel et même évidemment maintenant amplifié puisque le pouvoir de l'image lui-même s'est amplifié démesurément donc voilà c'était pour souligner ce côté extrêmement avant-gardiste de la pensée sur l'image dans le document que Stéphane tu as eu la la générosité de nous livrer aujourd'hui pour rebondir ce que disait Marie effectivement j'ai retenu ces mots du pétinisme de temps de paix on est là-dedans il faut dire ce qui est et comment effectivement c'est un peu ce que j'ai essayé de témoigner modestement à partir du travail avec mes élèves c'est-à-dire comment j'ai vu se dégrader des conditions d'enseignement au nom de la technologie au nom d'une espèce de nouvelle morale etc bon voilà donc on en est là donc et comment alors pour rebondir aussi avec ce que disait Richard sur Haussmann je me souviens d'une présentation de je crois que c'était une étudiante qui avait présenté son bouquin c'était l'isolement d'un dadaïste en limousin etc il distribuait des sortes comme ça de papillons à la sortie avec des extraits de Haussmann comment vous allez faire pour résister je trouve que c'est un peu ce que nous renvoie la soirée de ce soir avec les nouveaux moyens de domination de coercition voire peut-être pire qui arrivent de ce meurtre de l'imprévisible ça c'est extraordinaire on est tout à fait là-dedans je veux dire on le voit il y a eu là il y avait des commémorations si on peut appeler ça il y a le mot mort sur Tiananmen des chinois qui témoignaient en disant aujourd'hui il n'y a même plus besoin de char avec les reconnaissances faciales et les big data voilà tout le monde est sur son portable avec des caméras etc donc voilà tout ça il faut le remettre sur le tapis il faut le remettre sur le chantier etc et donc merci d'avoir eu cette idée de nous rassembler ce soir et ailleurs bientôt j'espère voilà applaudissements et Merci. Merci. Merci.